J'ai commencé en 1972, il n'existait que la typographie. C'est la composition des pages avec des caractères en plomb et on imprimait par pression sur le papier. En 1975 à Lyon, on a commencé à faire du montage papier, c'est-à-dire qu'on imprimait toujours sur des pages faites en typographie, mais on imprimait des belles feuilles et on faisait notre montage sur des pages en plomb. Et puis petit à petit, on est passé à l'offset. Et en même temps, en passant à l'offset, on est passé de la typographie aux ordinateurs. Au début, c'était des ordinateurs assez simples, on ne faisait que du test, on ne faisait pas encore de la publicité. Dans les années qui ont suivi, on a monté les pages après directement sur écran. Alors au début, évidemment, en 1972, il n'y avait qu'un journal, que du noir et blanc, c'est tout. Et puis petit à petit, on pouvait commencer à faire de la couleur. On a commencé en deux couleurs. Et petit à petit, on a fait quelques pages en quadrichromie. Et puis à un moment donné, on est passé complètement en quadrichromie. C'est vrai qu'au début, on lisait le journal, il fallait toute la table pour arriver à le lire. Et puis on est passé progressivement à un tabloïd, ce qu'on appelle un tabloïd, mais qui était encore assez important. Et puis petit à petit, ça s'est raccourci. À l'époque, quand on était en typo, on faisait des pages sur huit colonnes. Et maintenant, on fait des pages sur cinq colonnes avec un format beaucoup plus petit et qui est, somme toute, plus lisible.